Les ateliers qui existeraient et les salles où vous relissez, éventuellement, ça nous ira où ? Des salles privées, pour vous dire la situation actuelle. Si tu as en avie, c'est celui d'en avie. C'est lui d'en avie de la côté. Si le groupe Garibaldi peut dire au 25 février quels sont les ateliers qui existent à ce jour, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un est au courant ? Pour le moment, on attend des salles. Donc il n'y a aucun atelier qui existe à quel point d'atelier ? Il n'y a aucun atelier, aucun groupe de travail qui a été mis en place ? Les ateliers constituants qui se font, mais il paraît que c'est privatisé. Non, non. Ah, c'est ce qu'on a dit. Moi, j'aimerais bien savoir où ça se passe, parce que ça regarde tout le monde. Je vais quand même le faire un peu plus désiré là-dessus. Il y a un tourisme de quoi en faire. Les ateliers constituants, c'est quelque chose de... pas délicat, mais qui va falloir étendre au maximum. Il en existe aujourd'hui, qui se font au domicile de certains, qui se font dans d'autres villes. Ça n'a pas commencé encore. Comment ? Nathalie, elle n'a pas commencé encore. Où elle a commencé ? Moi, je l'ai vue il y a deux jours. Ah, c'est très bien. Je crois qu'elle est à son troisième... Ah, ah, oui. Troisième à son domicile. Pardon, là, c'est bon ? Oui. Après, dans d'autres villes, il existe des ateliers constituants. Dans l'arrière-pays, notamment la vallée du Var, il existe des ateliers constituants. Par contre, le RIC qu'ils mettent en place, c'est très particulier, et c'est vrai que ça nous intéresse aussi au premier chef. Parce que ce que l'on a dit à l'instant, que nous personnes ont mis en avant, c'est-à-dire que l'Union européenne telle que nous la vivons, ce n'est pas forcément quelque chose qui est bénéfique pour nous. Il existe aussi un sujet que nous ne maîtrisons que très peu, et que les gens des métropoles, des grandes villes, n'appréhendent pas sa juste valeur. C'est-à-dire l'acte 3 de la décentralisation, la loi NOTRe et la loi Allure. Qu'est-ce que sont ces injonctions, apparemment du gouvernement, mais qui sont directement dictées de l'Union européenne et de Bruxelles ? Eh bien, c'est de faire en sorte que les communes disparaissent, que les départements disparaissent, et que les régions se mettent ensemble pour faire des grandes régions. Inter-pays, inter-nations. Il y a déjà aujourd'hui la région qui est l'Alsace, qui est supposée être rapprochée du bas de Wittenberg. Donc tout ceci, c'est important. Ce qui se passe dans l'arrière-pays, c'est par exemple la cession de l'eau. La cession de l'eau, ça intéresse tout le monde. Donc c'est quelque chose qui sera fait sous la forme de RIC, et qui est en train de se mettre. Alors les ateliers existants, il y en a quelques-uns qui fonctionnent, notamment celui de Nathalie, normalement elle veut être là, mais elle n'est pas là. Après, je ne sais pas comment on le fait, il faut remonter où que l'on puisse le faire. Alors il ne faut pas attendre non plus de la mairie, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont répondu ce matin, je vous ai transmis le mail, et ils ont dit qu'ils nous ont donné une salle gratuite, celle que vous avez eue vendredi dernier, et que maintenant c'est fini. Il n'y a plus de salle possible. Ça veut dire que c'est un peu facile. Alors, il y a des salles que l'on peut faire, je crois qu'il va falloir ne pas compter forcément sur la mairie, moins ou moins qu'on arrive à les faire changer à notre endroit, si c'est possible. Par contre, chacun a peut-être l'opportunité de faire une réunion dans une salle d'un café, d'un bar, un peu comme celle du café de la place, là, où on pourrait s'y réunir, mais il y a d'autres cafés dans Nice. Il y en a à Nice Nord, il y en a à Nice Centre, il y en a un peu partout. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut bien prendre la responsabilité d'un atelier constituant, après il y a toute une infrastructure qui est derrière, qui peut aider, comment dirais-je, sur le plan qualitatif, la façon de monter un atelier. Mais d'abord, il faut que des personnes se mobilisent, des personnes d'un quartier, Saint-Roch, Laria, n'importe où, pour créer un atelier constituant. Et s'il y a deux ou trois personnes au début, ce n'est pas grave, l'essentiel, c'est de faire boule de neige. Parce qu'après, il faut savoir que pour l'atelier constituant, vous avez des astuces. Vous savez, les gens, ils mettent encore le gilet jaune sur les voitures. Vous faites un petit truc, un tout petit carré, là, et vous le mettez sur les voitures, qu'un tel jour, on se réunit à tel endroit, le bar X à la salle Y, et à ce moment-là, on met en place les ateliers constituants. Il est évident qu'au début, ce sera la parole un peu plus désordonnée. Et après, c'est chaque groupe qui définira ceci. Et petit à petit, les ateliers constituants, proprement dit, pour refaire la constitution, se mettront en place doucement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai entendu à... Oui, juste encore un mot, c'est vrai. Je comprends qu'il y a un problème... Non mais Léna, c'est un problème, tu peux pas dire « oh là là ». Il y a un problème... Mais oui, mais tu dis toujours « oh là là ». Et excuse-moi de me laisser m'exprimer tout le monde. Il y a un problème de... Je comprends qu'il y a un problème de salle. Je comprends que tout le monde peut pas aller dans un bar. Je suis le premier, mais ça le sait, à dire que l'idéal, ce serait de faire des réunions publiques ailleurs que nos appartes. Ça, je le sais. Donc, je sais que pendant le vendredi, vous étiez dans le plan d'entre vous particulièrement. Je ne jette pas la pierre. Je ne jette pas la pierre. Alors, les gens, vous entendez pas. Tant mieux ! Il vous a ouvert la porte. On est juif. Mais simplement, je dis que je comprends. S'il vous plaît, si je peux terminer. Si je peux... T'es parlé ! C'était ce que vous vous dites. C'était pas un... Vous buviez la perroche et particulièrement, grand bien vous fasse. Simplement, je comprends la complexité, et je dis même que c'est légitime, si on n'a pas une pièce de la mairie, d'aller éventuellement dans une permanence politique. Mais j'aimerais aussi que nous tous, en tant que collectif, on fasse un effort, en disant qu'à partir du moment où nous n'avons pas de salle suffisamment grande pour convier les gens, qu'on essaye d'en trouver une. Mais Fabrice, Fabrice, Patrice, fais-le ! Pourquoi vous dites toujours il n'y a qu'à... Je le dis, nous, nous, collectif. Et pour cela, et pour cela, je demande, si vous voulez, je termine, je vais faire 15... Attends, allez, je te finis. Je demande, je demande... Je ne parle pas de constituants. Non, je ne parle pas des ateliers et de tous les groupes de travail. Tout à l'heure, tu as parlé que la Mérinisse, apparemment, a donné pour un groupe de travail que vous étiez. J'aurais aimé qu'on fasse un récapitulatif à chaque début de réunion, en disant, voilà quels sont les groupes de travail et les ateliers actifs, et quelles sont les réunions, s'il y a suffisamment de place pour les rejoindre ou pas. Est-ce qu'éventuellement, il y a des gens qui n'étaient pas là, le 10 ? Merci beaucoup. Oui, on va le faire. Alors, il n'y a pas que certaines personnes qui sont... Je peux parler ? Je peux parler, Annie. Alors, il y en a qui s'interrogent sur le fait qu'il y ait des ateliers... Monique, c'est à toi que je réponds un petit peu. Non, non, mais moi, je parle avec vous. On écoute Annie, s'il vous plaît. Allez, on écoute. Essayez de m'écouter. Les ateliers... Monique, Monique, s'il te plaît, tu m'écoutes, j'essaie de te répondre et je réponds à tout le monde, hein. Alors, les ateliers constituants, ça peut se faire dans un salon de thé, ça peut se faire chez soi, ça peut se faire dans une salle, ça peut se faire n'importe où, même au marché. Tu peux faire où tu veux avec l'atelier constituant, l'atelier constituant. Oui, et sur le rond-point aussi. Je pense que ça va être mis en place. Mais il faut, il faut travailler, quand on veut travailler sur un atelier constituant, il faut que ce soit quand même par affinité. Affinité. On s'entend avec certaines personnes, on s'entend moins avec d'autres. Il faut leur dire oui. On n'est pas un groupe, on n'est pas un groupe. On n'est pas un groupe. On n'est pas un groupe. C'est les tribus Garibaldi. On n'est pas un groupe. On n'est pas un groupe. Moi, je suis un tribu. Mais toi, je ne veux pas elle. Non, non, non. Hé, laissez parler, Annie. Je vous en laissez parler. Bonsoir. C'est la parole, c'est Annie, là. C'est des énormités. Laissez parler, Annie. C'est parler. Mais est-ce qu'Annie n'est pas que la charte en disant qu'on ne s'entend pas avec tout le monde ? Non, moi, je te chagueule un peu. Mais après, je vais te parler.